Le cochet, le chat et le sourisseau Fable numéro 5 du livre sixième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le cochet, le chat et le sourisseau Un sourisseau tout jeune et qui n'avait rien vu, fut presque pris au dépourvu. Voici comment il conta l'aventure à sa mère. J'avais franchi les monts qui bornent cet état et traitaient comme un jeune rat qui cherche à se donner carrière, lorsque deux animaux m'ont arrêté les yeux. L'un, doux, bénin et gracieux, et l'autre, turbulent et plein d'inquiétude. Il a la voix perçante et rude, sur la tête un morceau de chair, une sorte de bras dont il s'élève en l'air comme pour prendre sa volée, la queue en panache étalée. Or, c'était un cochet dont notre sourisseau fit à sa mère le tableau comme d'un animal venu de l'Amérique. « Il se battait, dit-il, les flancs avec ses bras, faisant tel bruit et tel fracas, que moi, qui, grâce au Dieu de courage me pique, en ai pris la fuite de peur, le moudissant de très bon cœur. Sans lui, j'aurais fait connaissance avec cet animal qui m'a semblé si doux. Il est velouté, comme nous, marqueté, longueux, une humble contenance, un modeste regard et pourtant l'œil luisant. Je le crois fort sympathisant avec messieurs les rats, car il a des oreilles en figure au nôtre pareille. Je l'allais l'aborder quand, d'un son plein d'éclats, l'autre m'a fait prendre la fuite. « Mon fils, dit la souris, ce doucet est un chat, qui, sous un minois hypocrite, contre toute ta parenté de malin vouloir est portée. L'autre animal, tout au contraire, bien éloigné de nous mal faire, servira quelques jours peut-être à notre repas. Quant au chat, c'est sur nous qu'il fond de sa cuisine. « Garde-toi, tant que tu vivras, de juger des gens sur la mine. » Fin de « Le cochet, le chat et le sourisot » Fable numéro 5, livre 6e, des Fables de la Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public.